Comprendre le mécanisme de la radicalisation, c'est compliqué. J'imagine que vous êtes beaucoup documenté. Il n'y a pas d'archétype, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'enfance qui trace, qui destine quelqu'un, un gamin, au terrorisme et à passer à ce genre de choses. Non, alors comme je le dis, cette juge, elle tente d'expliquer justement ce qui peut mener au passage à l'acte. Il y a souvent des vides existentielles, des parcours de souffrance, des enfants saccagés, mais pas toujours en fait. Donc il y a des sociologues qui essayent de catégoriser un peu les populations en disant tel profil, mais en réalité c'est impossible en fait. Et d'ailleurs c'est tout l'intérêt de son travail à cette juge, c'est qu'elle va essayer de comprendre la personne qu'elle a en face d'elle, notamment en menant des interrogatoires, en demandant des expertises psychiatriques. Mais au fond, l'être que vous avez en face de vous reste un bloc d'opacité et en plus il peut aussi vous manipuler, il peut vous mentir. Il y a le phénomène de la taquia, de la dissimulation, et là il n'y a absolument aucun outil juridique pour la déceler. Donc c'est vraiment une profession qui est extrêmement exposée et j'ai essayé de la décrire dans toute sa complexité. Elle est à la fois très forte, très puissante et en même temps extrêmement vulnérable. Dans la vraie vie, on a un ancien juge antiterroriste, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Marc Trevigny, qui nous expliquait en 2018 la complexité de ses dossiers et des gens qu'il avait en face de lui. La déradicalisation, elle est possible, elle passe par quoi ? Elle n'est pas possible pour tout le monde. Il y a certains qui ne sont pas récupérables. Moi, j'en ai connu certains. Vous n'allez pas mettre en centre de l'hierarchisation un djamal Beghal ou des gens qui ont des années et des années de pratiques de l'islam alcal et qui endoctrinent les autres. Par contre, des jeunes qui sont un peu tangents, bien entendu, il faut vraiment les sélectionner, mettre le paquet sur eux. Il ne faut certainement pas considérer qu'ils sont tous pareils, qu'ils sont tous irrécupérables. Il y en a qui reviennent volontairement d'abord, vraiment, et qui se livrent. C'est une réalité. Si on les traite de la même façon que ceux qui ne se livrent pas, si on ne fait plus aucun différentiel, on va les avoir sur le dos jusqu'à la fin des temps. – La complexité de l'homme, au fond, c'est le thème de votre précédent roman aussi, Les Bonnes Choses. – Les choses humaines. – Il a dit ça que c'était de juger. – Les choses humaines. Et donc, le travail du romancier. Votre travail, c'est d'essayer de rendre cette complexité ? – Oui, tout à fait. D'ailleurs, de certaine façon, ça ressemble au travail du juge. On fait un travail de reconstitution et de restitution. On essaye de raconter, de comprendre le réel, en fait. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Alors, l'intervention de Marc Trevidic était intéressante, parce qu'on en revient aussi à la notion de rester juste quand on est un juge d'instruction antiterroriste. Comment faire pour rendre une décision qui prenne aussi en compte la question de l'humain, de la personne que vous avez en face de vous ? Et d'ailleurs, il le dit, il utilise le terme « récupérable ». Quand vous avez parfois des jeunes de 15-16 ans devant vous, dans votre bureau, qui ont eu un désir de partir en Syrie, mais qui sont partis, soit qui n'ont pas passé la frontière, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes une juge ? Et j'ai aussi choisi une femme, parce que je me suis dit que ce serait intéressant, justement, aussi, de montrer toute la complexité de sa vie personnelle, de sa vie de femme. Comment est-ce qu'elle s'occupe de ses enfants ? Comment est-ce qu'elle arrive à rester une femme amoureuse ? À penser à elle, quand 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous avez une pression et une tension de tous les instants avec des menaces aussi, des menaces de mort. Et des gens, des officiers de sécurité qui vous accompagnent en permanence. Au début, vous l'expliquez très bien, et je crois qu'une des juges que vous avez rencontrées pour vous documenter et tout apprendre, vous le dit très bien. Dans un premier temps, il y a un sentiment de puissance et presque de vie aventureuse, et puis ça devient un poids terrible. Tout à fait. Au début, elle a le sentiment qu'elle est un peu une héroïne d'une série, et puis très vite, c'est extrêmement contraignant d'avoir en permanence deux officiers de sécurité qui vous suivent, et le moindre de vos faits et gestes, et analysés, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous devez choisir une place, il y a quelqu'un qui vient avant. Et moi, c'est vrai que ça m'a fascinée, parce que c'est quand même des hommes et des femmes, finalement, qui sont quand même très exposés, mais qui restent tout le temps dans l'ombre, qui sont soumis à ce secret, un peu comme les juges anti-mafia. D'ailleurs, elle le dit à un moment. – Ce sont ses héros. – Voilà, elle se compare à un juge anti-mafia qui évoquait le droit à la fragilité, le droit à l'être humain à la fragilité. – Et aussi bien votre héroïne, si j'ose dire, que les juges anti-terroristes que vous avez rencontrés avant d'écrire, vous disent combien la violence de la haine qu'elles ont souvent en face d'elle ne peut que les marquer profondément. – Oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, et d'ailleurs que j'ai essayé vraiment de traduire dans le roman. On la voit, Alma, confrontée à une haine de la France, à une haine de la République, à une haine de ce qu'elle représente, elle, en tant que juge d'instruction. Et il y a notamment une scène où, à travers une caméra visio-conférence, un homme lui crache au visage, en fait. Et c'est extrêmement violent. Et elle dit, on s'habitue à tout, on s'habitue à la peur d'être tué, on s'habitue à la pression, mais on ne s'habitue jamais à la haine. – Et vous avez une formule très très forte dans votre livre à ce propos, quand votre héroïne dit à un moment que 7 ans de ce métier, ça abîme. – Oui, ça c'est quelque chose qui était important pour moi de rappeler, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas faire plus que 10 ans, d'ailleurs Marc Trevisick l'a souvent rappelé, et ça finit, ça vous abîme en fait, parce qu'au quotidien, c'est une femme, elle le raconte d'ailleurs, le livre s'ouvre, elle visionne des images d'un attentat, donc elle visionne les images des attentats, elle visionne aussi des vidéos de djihadistes, des décapitations, elle lit, elle entend des écoutes téléphoniques, avec une violence incroyable, donc quand vous entendez toute cette violence, et elle reçoit aussi dans son bureau, des familles de victimes, parfois dans la même journée, donc elle est confrontée à la douleur de parents qui ont perdu leurs enfants, et qui lui disent, si vous le libérez, ma vie est terminée en fait, qui ne comprennent pas. Ah oui, qui demandent une forme de peine, parfois même pour des gens qui n'ont pas vraiment participé activement, donc c'est extrêmement dur de rester juste, et elle reçoit aussi des mères de djihadistes, ou des pères, qui sont eux aussi dans un très grand chagrin, parce que leurs enfants ont été, ont subi cet embrigadement djihadiste, donc c'est des dilemmes moraux quotidiens pour cette juge.